donc je vais vous parler de la première vie d'Eva en quelque sorte et pour et pour vous parler de cette première vie de la première partie de sa vie j'ai voulu m'appuyer sur un sur un travail de préparation que j'ai fait en 2018 en effet j'ai été invitée à participer à une conférence à un colloque en Vendée sur des portraits de convertis à l'islam et parmi ces portraits l'organisateur du colloque avait retenu Eva de Vitré parce qu'il l'avait rencontré au Caire il y a très longtemps il avait été touché et intéressé par son personnage et il m'avait écrit grâce au blog de notre association il avait pris contact et m'avait écrit en me disant j'aimerais que soit évoquée la belle figure d'Eva de Vitré-Meyerovitch dans ce colloque les actes de ce colloque vont paraître dans un mois ou deux aux éditions Garnier et il y a là plusieurs portraits de convertis à l'islam qui sont très intéressants dont celui d'Isabelle Hébert par exemple ou encore des personnages plus modernes comme Maurice Béjar ou la chanteuse Diams donc il y a toutes sortes de portraits extrêmement différents qui sont très intéressants malheureusement j'ai perdu pendant cette année toutes mes notes de préparation et j'ai dû faire appel à ma mémoire pour faire cette brève présentation et le destin a voulu que je retrouve mes notes il y a 48 heures ce qui m'a permis de rectifier quelques petites choses pour lesquelles j'avais fait des erreurs donc je suis très heureuse d'avoir retrouvé mon dossier je veux dire ici un immense merci à Conscience Soufie parce qu'ils ont fait un travail remarquable de mise en lumière d'Eva on l'a fait nous depuis dix ans dans notre petite association des amis d'Eva de Vitre-Meyrovitch mais ils ont ils apportent un éclairage et ces vidéos ces témoignages ces articles vont mettre en valeur le personnage unique qui était et qui est encore Eva de Vitre-Meyrovitch Eva a toujours été une femme discrète et on sait en réalité bien peu de choses sur sa jeunesse elle même s'est livrée en partie dans un ouvrage que vous connaissez l'islam l'autre visage qui est en train qui vient d'être traduit en anglais Éric Geoffroy vient de le dire par Catherine Godard sa vie professionnelle est encore plus méconnue et pour combler un peu cette lacune je suis allée fouiller dans les archives du CNRS pour essayer de retrouver des traces de ses rapports de ce qu'on avait pu de ce qu'elle avait pu laisser à l'administration du CNRS pendant toute sa carrière dans ce service il était interdit de prendre des photos donc j'ai dû prendre des notes manuscrites très rapidement et donc ce que je vais vous livrer est relativement incomplet mais j'ai quand même découvert un certain nombre de choses qui me semblent très intéressantes et que je vais partager avec vous j'ai rencontré moi-même une ou deux fois Eva de Vitre à la fin de sa vie mais je ne vais apporter aucun témoignage direct parce qu'il y en a beaucoup ils sont tous passionnants et je l'ai peu connu en réalité vous savez qu'on associe aujourd'hui le nom d'Eva à celui de Mevlana, de Rumi en France, en Europe mais aussi dans le monde entier mais dans sa jeunesse Eva ignorait tout de Rumi pour moi Eva de Vitre est comme un kaléidoscope elle a réfléchi la lumière de Rumi tout en restant dans son ombre et je vous signale un autre ouvrage dont j'ignorais l'existence qui s'appelle Ink of Light que j'ai écrit en dessous qui se présente comme un dialogue entre Rumi et Eva de Vitre et Meirovitch il y a donc deux ouvrages qui vont paraître et c'est donc l'hommage à Eva de Vitre qui va se poursuivre dans les mois qui viennent c'est très heureux on sait qu'Eva s'est beaucoup interrogée sur la réincarnation et ce thème l'intéressait dès son adolescence en réalité une chose est certaine c'est qu'elle-même a eu plusieurs vies et je vais donc témoigner de la première elle a vécu entre 1909 et 1999 et ce chiffre 9 m'a marqué tout au long de son parcours le chiffre 9 revient très souvent dans sa vie donc je vous raconte à grands traits la première Marie-Odile nous éclairera sur la seconde qui est la deuxième moitié du XXe siècle et Nour Hoja nous éclairera sur sa vie intérieure Eva Marie-Cécile Liliane Lamac est née donc le 5 novembre 1909 à Boulogne-sur-Seine c'est dans la banlieue ouest de Paris Eva est la fille d'Yvonne Marie-Liego qui est née en 1878 et de Charles-Albert Lamac qui naît en 1886 le nom dont vous voyez ici Boulogne-sur-Seine à son époque c'est la mairie de la ville le nom de famille Eva de Vitré-Meyerovitch de Vitré m'a intriguée dès le départ parce que dans les dossiers du CNRS on ne le voit signaler nulle part elle est toujours appelée Eva Lamac ce n'est ni le nom de famille de sa mère ni le nom de famille de son père j'ai mis du temps à retrouver ce nom et je l'ai retrouvé très récemment dans l'acte de mariage de ses parents c'est en réalité le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle qui s'appelait Armand d'Ursule Alfonsine Cécile Boucher de Vitré elle avait un très joli nom ce nom de famille est en réalité rare et il est présent essentiellement dans la région de Bordeaux ce nom de famille m'a laissé supposer que c'est cette branche familiale que l'on décrit souvent comme étant la branche aristocratique de la famille d'Eva de Vitré quoi qu'il en soit l'enfance d'Eva est parsemée de très grandes difficultés en effet elle a 5 ans lorsque la première guerre mondiale éclate et ses parents vont divorcer en 2020 alors qu'elle a tout juste 11 ans sa mère avait déjà divorcé une première fois peu de temps après sa naissance ce qui était très rare dans la société de l'époque Eva a connu ses deux grands-mères elle n'a pas connu ses grands-pères elle va donc adopter le nom de sa grand-mère paternelle de Vitré mais sa petite enfance est profondément marquée par sa grand-mère maternelle qui va vivre dans le foyer familial pendant toute son enfance la situation familiale est surprenante à un autre titre car cette grand-mère maternelle qui s'appelle Mary Theodora Wood était écossaise et elle avait elle-même fait le choix de se convertir au catholicisme pour épouser son mari elle était de naissance anglicane cette femme très croyante a élevé sa petite-fille dans le catholicisme malgré le décès prématuré non, excusez-moi cette femme qui a élevé sa propre fille dans le catholicisme malgré le décès prématuré de son mari a transmis, elle, à sa petite-fille des valeurs qui vont la marquer toute sa vie l'intégrité, la droiture et la constance et je sais à travers les témoignages qu'Eva de Vitré a souvent cité cette grand-mère et l'importance qu'elle a eue dans sa vie Eva de Vitré a fait sa scolarité dans une école catholique à Boulogne d'abord puis elle va aller au collège et au lycée au cœur de Paris lorsque sa mère se remarie et déménage à Paris près de Notre-Dame c'est une élève brillante qui réussit son bac chose qui n'est pas si fréquente à l'époque et elle décide ensuite d'entreprendre des études de droit elle va finir majeure de sa promotion intellectuellement en réalité elle réussit tout ce qu'elle entreprend mais c'est avant tout une travailleuse acharnée et sa curiosité est sans limite depuis l'enfance ses traits de caractère sont présents tout au long de sa vie Eva rencontre son futur mari Lazare Meyerowicz au cours de ses études alors qu'il souhaite devenir ingénieure elle-même décide de se diriger ensuite vers la philosophie et des études de lettres ils ont 23 ans lorsqu'ils se marient à Paris en 1932 le 23 juillet ils se marient dans le 6e arrondissement je me suis amusée à chercher la trace de tous les actes d'état civil de sa famille c'est toujours très intéressant les actes d'état civil Eva de Vitry n'a pas connu ses beaux-parents malheureusement qui étaient déjà décédés lorsqu'elle a rencontré son mari je crois que les années qui vont suivre ce mariage sont très heureuses même si financièrement ça ne devait pas être simple car il leur fallait du trouver du travail tout en continuant tous les deux leurs études et en élevant leur premier enfant Lazare Meyerowicz est en effet sans profession et elle-même doit travailler dans les assurances quand ils se marient pour faire vivre leur foyer en 1936 elle va occuper un poste de contractuel au ministère de l'éducation nationale et elle est ensuite affectée peu avant la guerre avant la deuxième guerre mondiale au laboratoire de Frédéric Joliot-Curie dans le Collège de France voilà le Collège de France aujourd'hui et Frédéric Joliot-Curie son objectif alors c'est de passer un concours de rédacteur civil un concours de l'administration mais malheureusement son mari part à l'armée puis la guerre survient et ses événements l'empêchent de préparer le concours inutile de dire que le travail sur sa thèse qu'elle vient de commencer et qu'elle consacre à la symbolique chez Platon est stoppée nette par ces événements tragiques Eva pendant toute cette période connaît bien des épreuves et en réalité sa force de caractère m'a vraiment profondément marqué et vraiment incroyable pendant toute la guerre elle est séparée de son mari elle fuit de Paris avec son fils qui a tout juste deux ans elle part en 1940 et elle vit bien des péripéties qu'elle relate en partie dans son ouvrage l'Islam notre visage au retour de la guerre tous les deux ont tout perdu en réalité et ils retrouvent leur appartement du 72 rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement entièrement vidé de ses meubles par la Gestapo la Gestapo est venue à 5 reprises chez eux c'est ce qu'a raconté la concierge quand ils arrivent et sans doute à la recherche de Lazare Meyerowicz qui était lui-même d'origine juive et qui avait fui en Espagne avant d'intégrer la résistance dans les forces libres il est revenu blessé de la guerre et elle-même tombe longuement malade c'est donc une période extrêmement douloureuse son mari décèdera ensuite brutalement d'un infarctus à l'âge de 52 ans dans son appartement et elle devra ensuite s'occuper seule de ses deux garçons vous voyez en bas la pose de la plaque commémorative que l'association a fait poser à inaugurer le 14 novembre 2013 Eva est donc une femme vraiment déterminée elle va réussir le concours de secrétaire d'administration en 1941 ce fameux concours qu'elle voulait absolument passer avant la deuxième guerre et elle travaille durant quelques années rue de Rennes au ministère de l'éducation nationale qu'elle a pu réintégrer cette fonction va lui permettre de reprendre son travail doctoral qu'elle avait bien évidemment laissé après la naissance de son deuxième garçon qui naît en 1946 Eva sera pleinement détachée au centre national de la recherche scientifique en 1955 et elle y fera ensuite toute sa carrière elle tenait à être rattachée au CNRS parce que c'était pour elle le moyen de pouvoir à temps plein effectuer ses travaux de recherche ce n'est pas à l'évidence une femme carriériste j'ai constaté que elle accordait beaucoup très peu d'importance au fait de gravir les échelons au CNRS et de passer de devenir chercheuse puis directrice de recherche c'était le cadet de ses soucis tout ce qui l'intéressait toute son énergie était mise dans ses travaux de recherche dans les rapports qu'elle devait remplir chaque année en tant que chercheuse ce qui devait à l'évidence l'ennuyer mortellement j'ai pu constater son inlassable curiosité on dit qu'on a les défauts de ses qualités son principal défaut était la boulimie dans ses recherches et une insatisfaction permanente c'est ce qui ressort à la lecture de ses rapports elle a commencé par transformer son sujet de thèse sous la direction de Robert Brinjvik elle change plusieurs fois de directeur de thèse d'ailleurs elle entreprend une seconde thèse complémentaire avec le philosophe Maurice Gandillac et finalement elle s'inscrit aussi à l'école pratique des hautes études parce qu'elle souhaite réfléchir aux thèmes judéo-chrétiens qui sont présents dans le Matnaoui elle ne cesse de s'inscrire à tout un tas de cours à la Sorbonne à l'école pratique des hautes études elle suit des cours d'exégèse chrétienne à une époque où elle a commencé à s'interroger sur sa propre foi et sur le dogme du christianisme elle dit dans son ouvrage avoir suivi des cours sur la psychiatrie mais là je n'en ai trouvé aucune trace dans ses dossiers bref, elle ne cesse d'apprendre de changer de sujet de commencer des articles de les laisser, d'en reprendre d'autres de commencer des traductions de renoncer à certaines c'est un travail incroyable qu'on découvre dans ses rapports Eva est donc une boulimique de travail mais c'est aussi une perpétuelle insatisfaite sa hiérarchie comme ses directeurs de thèse Henri Corbin, Robert Brunchvik, Maurice Gandillac la presse chaque année de finir sa thèse de doctorat qu'elle a entrepris depuis des années et donc il la presse jusqu'en 1968 le temps, je pense qu'elle a dû passer plus de 30 ans à approfondir son sujet ses articles et ses différents travaux elle dit avoir écrit une quarantaine d'ouvrages mais elle publie aussi donc des articles et des traductions et j'aimerais pouvoir trouver dans les tiroirs je ne sais pas s'il en existe au CNRS des travaux, tous les travaux inachevés qu'elle a pu citer et qu'elle a malheureusement qu'elle n'a malheureusement pas pu achever elle devra finalement renoncer en 1960 à son diplôme de l'école pratique des hautes études pour se consacrer enfin pleinement à la rédaction de sa thèse pour satisfaire aux reproches de ses professeurs pour pouvoir enfin la soutenir et si aujourd'hui Éric Geoffroy le sait bien on impose aux étudiants de rédiger leur thèse en 3 ou 4 ans elle-même donc met environ 30 ans avant de pouvoir avant de la soutenir une vie en réalité j'aime beaucoup cette remarque des membres de son jury à la fin de sa soutenance de thèse qui ont écrit dans son rapport nous reconnaissons à la candidate d'avoir beaucoup lu et médité et d'avoir écrit son livre avec amour et foi je trouve que cela la résume parfaitement parce que pour Eva ce travail central qu'elle avait commencé dans les années d'avant-guerre en réalité dès 1935 ou 1936 a occupé 30 années de sa vie et si elle l'a commencé avec Platon elle l'a ensuite fait évoluer pour lui faire vivre une transformation majeure qui était une transformation intime qui correspondait avec la rencontre qu'elle avait faite avec celui qui va occuper pleinement la deuxième partie de sa vie deuxième partie de sa vie que mon amie Marie-Odile va vous relater je vous remercie Marie-Odile je te laisse poursuivre et je vous remercie voilà